Abordons maintenant les tâches de mise en lien. Tâches de mise en lien, elles, eh bien, si la langue française est un outil de communication, c'est parce qu'on va y recourir quasiment tout le temps dans l'organisation de nos apprentissages. Et donc, elles vont demander l'articulation d'éléments, non seulement au sein des différents domaines nommés en langue française, mais elle va aussi être utilisée pour construire des liens avec les autres disciplines. Si je reprends ce même tableau avec les quatre domaines de la langue française, vous voyez l'évolution de ce que l'on prend en considération. Tâches élémentaires, une cible bien déterminée. Tâches globales, un domaine bien ciblé. Tâches de mise en lien, une balade dans les quatre domaines. Et on devrait pouvoir aussi ajouter là, des autres disciplines, parce qu'on va, vous venez de le voir avec l'affiche sur Andenne, on va le voir dans peu de temps sur une discipline éveil scientifique, il y a aussi la mise en articulation incontournable avec des éléments, des disciplines autres que la langue française pure. Si nous faisons le tour des tâches de mise en lien, dans le fascicule maternel, il est question des pages 154 et 155. Et là, on va demander à cet élève, il y a eu des activités à la bibliothèque, on a travaillé et tous les livres se retrouvent en dehors des rayons, et on va demander à l'élève, de pouvoir, tel bibliothécaire, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, organiser les livres sur les étagères avec un classement différent par étagère, tu y vas, mais sache bien que quand tu auras fini ton rangement, tu vas expliquer comment tu as procédé pour ranger tes livres. On est donc là avec toutes sortes de classements qui sont possibles, et il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas la réponse attendue. Ce qui est demandé de la part de l'élève, c'est d'opérer un classement et de pouvoir ensuite le verbaliser. Nous retrouvons pour les tâches de mise en lien la même chose que nous avons vue dans les tâches élémentaires et dans les tâches globales, à savoir l'identification en page de gauche des différents éléments qui sont travaillés. Et donc là, vous allez retrouver cette fois non plus les sept colonnes correspondant aux différents intitulés au sein d'un même domaine, mais vous allez cette fois retrouver quatre colonnes, le domaine du lire, de l'écrire, de l'écouter, pardon, du parler, et l'apparition de disciplines autres que ces quatre domaines qui sont travaillés dans le programme de langue française. Si vous voulez regarder dans les tableaux, tout ce système codé n'est pas aussi rébarbatif qu'il n'en a l'air. Chaque fois, le numéro premier du code, eh bien, il me renseigne sur le domaine dans lequel je travaille. Vous voyez dans ce tableau que tout ce qui s'inscrit dans la colonne du lire commence par le chiffre 1, tout ce qui se trouve dans l'écouter commence par le chiffre 2, tout ce qui s'inscrit dans l'écrire s'écrira avec le début, chiffre 3, et tout ce qui est codé pour le parler sera le quatrième domaine, chiffre 4. Le deuxième chiffre de tous ces codes, c'est chaque fois un des sept intitulés. Le premier, c'est l'orienter, le deuxième, c'est élaborer les significations, le 3, on sera dans l'organisation, le 4, dans la cohérence. Il y a donc sur la base d'un élément comme celui-ci l'indication de quel endroit, dans quel intitulé je suis. Je suis dans le 2.2.4, ça veut dire que là, je suis dans l'élaboration de signification. Et le point 4 va encore m'amener à une cible plus déterminée. Si je suis dans le 4.7.2, 4, je suis dans la prise de parole. Le septième élément, c'est chaque fois ces interactions verbales, non verbales. Et je vais consulter dans cet intitulé-là à quoi correspond le deuxième point répertorié dans cette interaction verbale, non verbale. Voilà un petit peu cet outil qui là encore va me permettre à moi enseignant, en fonction de la tâche donnée, de pouvoir se rendre compte de ce que l'élève maîtrise déjà fort bien et de là où il a encore un peu besoin que moi je l'accompagne et que je reconstruise avec lui les éléments identifiés pour consolider son travail. Tâche de mise en lien, même principe pour les 4 cycles. Si nous glissons dans le cycle 2, eh bien là, ce sont les pages 158 et 159. On est donc là dans lire pour parler et expliquer une procédure. La tâche, eh bien, c'est une tâche que vous reconnaissez peut-être de l'interdiocésain de l'année dernière. Avec une situation, l'élève est face à cette situation. Thomas a 10 euros, il va au spectacle et visite la ménagerie et on lui demande s'il a assez d'argent pour nourrir l'éléphant. Il a ce petit tableau, tableau double entrée, on est dans le traitement de données, la lecture du tableau. Et donc, là, il va faire son travail qui s'appuie sur les intitulés formation mathématique. Mais dans le programme formation mathématique, dans le point identifier et effectuer des opérations dans des situations variées, nous avons aussi invité à travailler tout ce qui s'inscrit dans la verbalisation. Vous savez tous aussi bien que moi que lorsque quelque chose m'apparaît clairement dans la tête, je suis sûre de mon coup. Oui, ça y est, OK, j'ai compris. Je vais te l'expliquer. Et puis là, on se rend compte qu'il y a encore besoin d'un petit travail de clarification à faire dans sa tête pour le mettre en mots parce que je vais devoir l'expliquer pour que quelqu'un d'autre comprenne ce qui s'est construit dans ma tête. Ce travail de verbalisation évoqué dans le programme formation mathématique, nous l'évoquons maintenant dans le programme langue française. Et si on voit le tableau de la page en vis-à-vis, vous allez voir effectivement qu'on est dans une autre discipline avec ce traitement de données, la lecture du tableau, mais aussi pouvoir identifier les opérations, les effectuer après les avoir traduits en langage mathématique. Et la tâche se prolonge dans une prise de parole où l'enfant va devoir effectivement expliquer le plus clairement possible comment il a organisé son travail. Si on est complet dans l'analyse de la tâche, il y a aussi tout ce que cet élève va devoir solliciter en termes de lecture. Il y a toute la lecture de sa consigne qui, indépendamment encore de son traitement de données au sein du tableau, il y a déjà toute cette partie, vous le savez bien, combien de fois dit-on que la lecture est la porte d'entrée privilégiée dans nombre de travaux qui sont réalisés avec nos élèves. Je pense que ça, ça fait partie de l'organisation quotidienne. Petit clin d'œil aux évaluations interdiocésaines, c'est la raison pour laquelle nous invitons en deuxième année primaire nos enseignants à oraliser les consignes pour justement mettre un maximum de chance à l'évaluation de ce que la consigne apporte comme tâche à effectuer sans s'arrêter de go à cette première barrière à franchir, à savoir la lecture de la consigne donnée. Donc voilà, tâche de mise en lien, domaine lire, domaine parler, avec ce détour en fonction de la tâche donnée dans la formation mathématique. Autre tâche de mise en lien proposée pour le cycle 3, ce sont les pages 164 et 165 dans le fascicule qui y correspondent. Là, nous avons l'apparition d'un logo nouveau. Il y a une paire de lunettes qui apparaît dans le bandeau de couleurs. Cette paire de lunettes, elle est là comme indication de « Ah bon, je dois aller voir ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui s'articule avec ça ici. Je suis dans une tâche de mise en lien. » Dans cette tâche de mise en lien, qu'est-ce qui est demandé à l'élève ? Eh bien, c'est sur la base de la table des matières d'un album jeunesse. Il a là les trois parties que le livre contient. Il a là les intitulés des différents chapitres. Il a donc toute une tâche de lecture à faire parce qu'il va être invité à raconter l'histoire. « Mais ça ne veut pas dire prendre ma plume et laisser courir mon crayon avec ce que j'ai envie d'y engranger. » Il y a une fameuse contrainte de « Le titre du chapitre, il est celui-là. » Donc, je dois quand même me tenir un peu à carreau et respecter ce qui est donné comme indication. Et après avoir écrit son histoire, il sera aussi invité à raconter son histoire à ses copains de classe. Il y a donc là un travail de longue haleine et la présence des lunettes et bien, elle est là pour m'indiquer à moi, enseignant, que cette tâche-là, elle a été présentée dans le même fascicule avec l'analyse d'une tâche globale. À la page 51, dit mon collègue, il y a la présentation de la tâche globale de lire la table des matières de manière à pouvoir se l'approprier, la respecter dans sa tâche d'écriture et arriver au terme de cette mise en mots de ce qui est raconté lors de ce que j'ai inventé comme histoire. La tâche de mise en lien, nous l'avons aussi évidemment présentée dans le cycle 4. La tâche de mise en lien pour le cycle 4, à nouveau, nous avons tenu à faire un clin d'œil à une discipline extérieure, à savoir ici l'éveil initiation scientifique. Dans les classes de 5e, 6e, il y a des expérimentations qui sont conduites, il y a des recherches, il y a des lectures de documents et puis après avoir expérimenté, si on veut que tout ne s'évapore pas aussi vite que la sueur aujourd'hui avec la température de la salle, on a intérêt à avoir des traces qui se posent quelque part. Et ce qui est demandé dans cette tâche de mise en lien, c'est justement, on va demander à l'élève de garder des traces et d'écrire ce qui est important à retenir. Avant de prendre note des traces qu'il a l'intention de garder, on va l'inviter, là encore, à procéder à une mise de parole. Parce que le fait de pouvoir l'exprimer pour autrui, ça va clarifier ma pensée, ça va clarifier mon propos et je vais être plus en mesure de pouvoir clairement poser mon propos dans une trace écrite en recourant au code écrit dans ce cas-là. Voilà un peu le tour des différents types de tâches. On voit là la présentation avec les différents éléments, parler pour rédiger une synthèse, on voit le lire n'est pas répertorié là, il est développé dans la tâche globale, il est à faire figurer comme tâche de pouvoir travailler au préalable en termes de longueur de séquence. Et puis là, il y a le fait d'écrire son histoire et de pouvoir la raconter avec nouveau cette prise de conscience de « oh là là, il y en a des choses à faire dans une tâche comme celle-là pour nos élèves ». « Oh là là là,